Générique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV, diffusé sur Figaro TV Île-de-France. Figaro Live et Figaro Radio, ça va Mathilde ? C'est le début de semaine et en premier invité de la semaine, figurez-vous qu'il est un comédien, un humoriste, qui après avoir échoué à entrer à Sciences Po, et Dieu merci, il a trouvé sa voix dans la comédie dans laquelle il s'épanouit en jouant tout à tour les hommes politiques, racistes, ou les écolos militants dépassés par leur propre cause, et c'est comme ça qu'on l'aime dans la diversité, et ça tombe bien car sa série phare est enfin de retour sur Canal+. Bonjour Bertrand Isclat. Bonjour. On est ravi de vous avoir avec nous. Broute 24, c'est le titre de la nouvelle saison de Broute, qui est de retour sur Canal+, depuis la semaine dernière, après deux années d'absence et sous un nouveau format, puisque maintenant c'est à peu près une vingtaine de minutes les épisodes, vous campez toujours différents personnages, le slogan c'est un peu « à chaque journée, son Bertrand ». Exact. Donc aujourd'hui, on est lundi 6 mai, quel Bertrand est avec nous aujourd'hui ? Est-ce que c'est le Bertrand en mode promo ? Est-ce que c'est le Bertrand qui est déçu de ne pas pouvoir faire les ponts et de devoir travailler ? Est-ce que c'est le Bertrand en pleine forme ? Qui est le Bertrand d'aujourd'hui ? C'est un Bertrand qui est un peu sur l'énergie, une forme de fatigue, je reviens toujours d'un tournage qui était à Marrakech, c'est une des premières fois où je peux me poser en fait dans une chaise, donc il y a le côté peut-être un peu promo et en même temps craquage, mais c'est un état que je trouve plutôt, c'est une fatigue agréable. Ça vous arrive d'avoir plusieurs personnalités comme ça, Bertrand, vous-même, de ce que vous constatez, ou être comédien, on en a déjà assez comme ça à jouer ? Ben non, parce qu'en vrai, je suis comédien, mais je suis aussi producteur sur la série, enfin coproducteur, et puis je suis aussi auteur. Donc en fait, il y a ces différentes casquettes, et c'est vrai que ça c'est très très bizarre, et on se dit souvent en écrivant ça avec Martin Darondon, mon co-auteur, quand on écrit des trucs, on dit mais ça, ça va être injouable ou impossible à produire, on dit mais ça c'est des questions pour les nous du plus tard. Ça vraiment, donc on a sectorisé... D'accord, la schizophrénie est là, effectivement, toujours. Et ça marche ? Oui, 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 c'est une schizophrénie professionnelle qui est indispensable même à un moment de se dire... Parce qu'en fait, sinon on se bride en tant qu'auteur, après en tant que producteur, on va se brider en tant qu'acteur, et après en tant qu'acteur, on va se brider sur tout le reste. Donc non, il faut vraiment ne pas se poser des questions, et oui, il y a des moments, j'engueule, en tant que comédien, j'engueule l'auteur Bertrand de dire « Mais pourquoi t'écris ça ? » « Pourquoi t'écris ça ? » « Mais ça, je ne peux pas le jouer ! » Voilà, c'est ça. Et parfois, je le félicite aussi, attention. Oui, quand même, vous êtes félicité. C'est intéressant, on va rentrer évidemment dans cette psychanalyse, dans un instant, on va parler de Brut24, de cette nouvelle saison de Bertrand Huskla, de tous ses projets, ce sera juste après les News Média de Mathilde Seinfert. On démarre ces News Média, Mathilde, avec une énième mise au point dans le clash de Danse avec les Stars. Ça ne finit pas, cette histoire ? Alors là, ce n'est plus Inès Reg et Natacha Sartère. Il y a Caroline Margéridon qui est rentrée dans l'équation. Donc, c'est clairement plus mouvementé que d'habitude, cette saison. En fait, l'antiquaire Caroline Margéridon a été éliminée lors du troisième prime. Et en fait, il y aurait eu un clash lors de la finale qui s'est produite vendredi dernier entre Inès Reg et Caroline Margéridon. Encore Inès Reg. Encore Inès Reg. Mais ce clash n'a pas été vu des téléspectateurs. Il y a eu une coupure. Cette coupure a questionné grandement. Et donc, l'humoriste s'est expliqué dans le quotidien en affirmant d'avoir fait qu'être émue et pleurer. Pour elle, il n'y a pas du tout eu de clash. Mais la version de Caroline Margéridon diffère. Elle, elle a affirmé avoir voulu prendre dans ses bras Inès Reg et Christophe Licata. Et ce serait à ce moment précis qu'une altercation aurait eu lieu. Caroline Margéridon a ajouté, je cite, « Je l'ai vécu. Je sais ce qu'on m'a dit. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais demandez à TF1. Ce sont eux qui ont coupé. » TF1 aurait coupé. C'est étrange quand même. Vous avez suivi cette polémique ? Ça vous a fait rire ou pas ? C'est un scandale et c'est très important qu'on en parle et que ça fasse la lune de tout. J'ai suivi de loin les remondissements mais bien sûr que j'ai regardé. Est-ce que c'est le genre d'émission que vous pourriez participer ? Il demande à des comédiens, des humoristes. Je pense que ce serait bien pour eux que je n'y participe pas. J'aurais adoré bien aimer danser. C'est vrai. Mais vraiment, je suis raide comme un piqué. J'ai aucun rapport encore. Il y en a qui démarrent de très bas dans cette émission. Il progresse. Oui, mais quel courage de se montrer aussi débutant dans une... Non, non, moi, c'est très compliqué. Et des chamailleries comme ça entre comédiens sur des tournages, ça arrive ? Alors, ça arrive mais pour l'instant, je n'en ai pas eu. J'aurais adoré... Vous, non, pas encore. J'aurais adoré avoir un ennemi avec qui régler mes comptes mais j'espère que ma carrière me permettra un jour de dépecer quelqu'un. C'est important. C'est intéressant aussi d'en avoir. On continue ces infos au média avec deux élèves de la Star Académie qu'on va retrouver au casting d'une série de TF1. Oui, alors après plusieurs mois loin des caméras, Candice et Victorien, deux des 13 participants de la dernière saison de la Star Académie retrouveront bientôt leur public et cette fois, ce sera en qualité de comédien donc jouant leur propre rôle dans Demain nous appartient sur la une. La séquence mettra en scène les deux apprentis chanteurs lors d'un concert à 7 pour célébrer l'été mais tous deux poursuivent quand même leur carrière de chanteur. Candice est en tournée pour la Star Académie sur 70 dates et Victorien, lui, vient de sortir son premier single. Pour vous, c'est une bonne idée ou alors c'est des non-comédiens qui vous piquent votre job à priori en jouant des téléfilms. Non, moi je trouve ça très bien. En plus, c'était une vraie question de rapport à la notoriété qui permet d'après financer des films et des sévés. Je trouve ça plutôt logique. Je leur souhaite bonne chance. Ça ne choque pas ces trucs entre chaînes. Par exemple, un acteur TF1 qui joue dans telle série. Ines Regg qui a été évidemment dans le sac les stars aura bientôt sa série sur TF1. D'accord, alors qu'elle a dit qu'elle n'était pas un produit TF1 ? Non, voilà, exactement. Elle s'est un peu avancée. Et elle sera aussi jurée dans Massinger. D'accord. Oui, bon, ça va. Elle commence à devenir un produit TF1. Un produit un peu TF1 quand même. C'est normal. On termine Mathilde avec le chiffre du jour 3,46. C'est précis. Oui, alors c'est très très précis. C'est en millions le nombre de téléspectateurs à avoir regardé la rediffusion sur France 2 d'un épisode de disparition inquiétante hier soir. Donc Canal+, arrive deuxième avec la demi-finale allée de la Ligue des Champions qui opposait le Borussia Dortmund PSG. Voilà, mais je suis pas... Pas dur le PSG. C'est la demi-finale allée de la Ligue des Champions. C'est ça. Et top chef sur M6 et loin derrière avec 1,92 millions de téléspectateurs et seulement 8% de part d'audience. Les audiences, on y fait attention, Bertrand, quand on voit sur Canal ou est-ce que vous êtes plus sensible sur le nombre de vues global que va faire Brut, que ce soit les 180 et quelques épisodes déjà tournés ou est-ce que vous regardez quand même les audiences le lendemain de la diffusion en linéaire ? On les regarde mais c'est vrai qu'il y a un effet de longue traîne sur les séries où on se dit en fait c'est fonctionnant de bouche à oreille qu'il faut qu'une série fonctionne ou pas donc en fait là actuellement on les regarde bien sûr mais il ne faut pas trop se figer là-dessus. Il faut un peu se mettre des ailleurs et attendre à J plus 7, J plus 15 et là on commence à avoir des vraies informations sur l'existence. Et puis les chiffres sur MyCanal où les gens peuvent beach-watcher les épisodes. Exactement mais après le linéaire quand ça passe sur Canal+, ça reste important aussi. On arrive à voir ne serait-ce que voir les gens qui restent entre les deux épisodes combien de pertes on a c'est des datas hyper intéressantes à regarder je trouve. Absolument. C'est terminé Mathilde ? C'est terminé. Il y aura d'autres nous évidemment dès demain on passe au grand entretien du Buzz TV nous sommes avec Bertrand Huskla. Route 24 c'est le titre de la série en 8 épisodes diffusés ce soir sur Canal+, ce sera 22h05 c'est déjà dispo pour ceux qui ne veulent pas attendre sur MyCanal il y a tous les épisodes des épisodes dans lesquels vous campez différents personnages un proviseur de collège un maire identitaire un CRS un lobbyiste un jeune papa un écolo un coach en séduction bref un personnage dont on suit la vie pendant 24h condensé en 20 minutes c'est un format assez particulier un peu entre la fiction et le fourportage le vrai fourportage comment vous le pitcheriez Bertrand ce Brut 24 c'est une version XXL dopée du Brut qu'on connaissait ? C'est ce qu'on s'est dit c'était juste Brut 24 c'est Brut en plus long c'est Brut 24 c'est Brut qui sort en 2024 déjà et c'est Brut pendant 24h c'est à dire que chaque jour on a 8 épisodes donc 8 Bertrand différents et en fait on va suivre l'évolution de ce personnage sur une journée en général chacun de ces personnages va représenter un spectre social ou politique de la France et on va essayer d'avoir une époque actuelle un peu globale essayer de cibler à chaque fois le sujet qui lui correspond et qui correspond à la thématique de ce personnage et voilà on va le suivre pendant 24h et alors leur point commun justement c'est qu'ils ont tous l'air un peu dépassés par tous à la même tête déjà ils s'appellent tous Bertrand d'ailleurs ils ont aussi tous l'air dépassés par l'époque y compris ceux qui veulent la vivre pleinement comme l'écolo par exemple c'est un peu ça ce qu'on aime faire en fait c'est le moment où les gens ont des valeurs qui se retournent un petit peu contre eux les gens ont se dit j'ai un truc je sais pas je prends un exemple d'un jeune papa par exemple qui a l'air d'être un type qui veut être à fond pour le congé paternité et prendre un an une année sabbatique pour s'occuper de sa fille et puis d'un coup se prend un coup de pression de sa boîte et se dit si tu reviens pas tout de suite et bien t'es viré en fait d'un coup les valeurs face au monde réel c'est des espèces de crash que je trouve toujours hyper intéressants à traiter parce que c'est vecteur de comédie de plein d'accidents et c'est des choses qui sont basées aussi sur des réels par exemple vous preniez le jeune papa qui renonce à son travail alors qu'il gagne plus que sa conjointe c'est par Pauline Clément qui est génial qui est dans tous vos épisodes et il explique effectivement qu'il a créé une association de jeunes papas dans laquelle il n'y a que des mamans en fait les papas travaillent trop pour venir pour l'instant c'est du vécu vous avez vu ce genre de truc non mais en fait ce que j'aime beaucoup c'est pareil la différence entre le déclaratif aujourd'hui on dit oui enfin c'est des personnages qui sont aussi beaucoup nés des réseaux sociaux quand on voit en fait notre feed d'actu qui est rempli de nos propres préoccupations avec des gens qui visiblement ont les mêmes centres d'intérêt que nous mais qui ont l'air de mieux le vivre que nous j'ai tombé sur un jeune papa qui dit moi je fais comme ça dès que je suis sur mon téléphone je vois des gens qui ont l'air de vivre comme il faut par rapport à moi je vois un mec qui va mieux trier ses déchets que moi un mec qui va se déplacer en vélo c'est pas drôle on peut pas faire de sketch là-dessus voilà mais ce que j'aime c'est cette posture en fait et puis ce sentiment de me sentir toujours un peu minable face à ces gens et de me dire mais dans la réalité quand vous vous filmez pas je suis sûr qu'il y a un côté un peu médiocre et je me dis en fait j'ai envie de filmer ces gens quand ils posent le téléphone et c'est un petit peu ça de se dire il y a des revendications voilà qui je suis et comment le réel me percute derrière alors par rapport au bout de précédent c'est alors plus long mais aussi un peu plus corrosif quand même vous avez pris le plaisir à pousser le curseur comme ça c'est même pour ça qu'on l'a fait plus long c'est qu'en fait la formule sketch en deux minutes était intéressante mais elle devait être impactante en punchline là ce qui est intéressant c'est quand on commence à créer un personnage quand on commence à le justifier on peut l'amener un peu plus loin parce que le spectateur va nous suivre beaucoup plus loin on va bien définir ses valeurs qui il est de façon à ce que le personnage se disait ok ce mec existe et du coup on va aller très très loin dans ce qu'on appelle le cringe en anglais l'humour de malaise pour le faire frotter et donc c'était ça qui était délicieux à faire avec des personnages et c'était le cas par exemple dans l'épisode du maire identitaire que moi j'adore vous m'avez avoué en coulisses que c'était aussi un de vos préférés c'était le modèle Jordan Mardella non pas forcément ça fait partie de tous ces gens de l'extrême droite qui vont afficher un truc un petit peu policé en fait la référence c'était le documentaire qui s'appelait la cravate où on suivait c'était alors je n'aurai plus son nom maintenant aujourd'hui il est passé chez Florian Philippot mais c'était des gens qui en fait devaient présenter bien et se débarrasser un petit peu d'un passé ou d'incoitance ou de liens avec des gens parfois des militants un peu plus bas du front qui eux allaient fricoter avec une extrême droite qu'on n'a plus envie de voir donc en fait c'est une espèce d'histoire dont il va se débarrasser j'adorais moi cette posture du mec qui en fait met la cravate mais qui quand même parfois est soutenu par des gens il a besoin de voix de gens qui ne pensent pas forcément comme lui qui vont trop loin et lui doit l'ouvoyer entre l'acceptabilité politique cette normalisation dont on parle aujourd'hui et puis parfois un passé qui peut être un petit peu encombrant avec des militants qui vont parfois un peu trop loin voilà exactement c'est votre adjoint qui a une espèce de skin incroyable qui est génial qui a accepté de jouer ça et qui pousse les curseurs très loin alors justement le proviseur de clôtelage va aussi très loin est-ce que vous vous mettez des limites à ne pas dépasser ? la limite elle va être en général elle va être légale déjà et puis après non en fait ce qui est compliqué la vraie limite on se la pose à soi-même c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que je vais être extrêmement bien compris dans ce que je veux dire c'est ça alors ça c'est vraiment le truc qui est le plus compliqué ça a été un épisode très compliqué à écrire celui-là c'est celui qui a mis le plus de temps on a fait plusieurs versions parce qu'il y a des moments le résultat on en parle beaucoup aujourd'hui c'est compliqué il y a un prof d'histoire-géo qui veut faire un cours sur les caricatures on peut s'empêcher penser au pauvre Samuel Paty et vous le proviseur vous essayez absolument de l'empêcher de faire ce cours-là c'est ça moi je suis un défenseur du pas de vague du pas de vague qui dit qu'il ne veut pas de vague dans son lycée qu'il ne veut pas se retrouver sur TikTok qu'il ne veut pas qu'il y ait des caméras devant chez lui parce qu'il y a une histoire qui dérape donc lui il va essayer de convaincre son professeur d'histoire-géo de ne pas faire de cours sur les caricatures et en fait c'est en décalant un petit peu ça en fait ce qui m'amusait de traiter c'était plutôt de traiter de comment on traite du sujet c'est-à-dire que plutôt de rentrer dedans où franchement je pense que j'ai absolument rien à dire est-ce qu'il faut le faire ou pas le faire là on voit les questions sur la notion de laïcité qui commence même à différer selon les générations on commence à dire ah mince on a un vieux con parce que les jeunes ne pensent plus comme nous pas rentrer là-dedans parce que ça je pense que c'est encore trop émotionnel par contre de traiter des droits de comique qui m'intéressent et alors justement ce regard un peu cynique rappelle celui des inconnus avec leur faux reportage dans un collège un commissariat ou avec les chasseurs est-ce que vous revendiquez une inspiration de ce côté ? ouais 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 alors je n'en sais rien si c'est leur pas plaisir ou pas avec les inconnus ah ouais mais moi c'est vraiment c'est une référence déjà c'est une référence en termes de jeu d'acteur et puis j'ai toujours vu aussi une espèce de référence par mon parcours le fait que Didier Bourdon il fait le conservateur national et que moi je sois passé par là aussi pour finalement faire des bêtises je me souviens d'un sketch c'était un off des inconnus où ils sont en train de se prendre en photo je crois en train de se cacher le sexe avec des cd et Didier Bourdon qui explose de rire en disant ah là là trois ans de conservatoire pour ça et qu'il y a des moments je me retrouve pareil quand je fais un polyamoureux et que je mets des sous-vêtements féminins faut voir l'épisode pour comment ce que je vais dire je me dis mince tout ça pour ça et alors aussi il y a une référence plus récente et assez incontournable et vous allez tout de suite comprendre c'est The Office cette série culte sur le thème du vrai faux reportage c'est-à-dire où vous vous adressez à la caméra comme le font Steve Carell John Krasinski les acteurs de The Office c'est aussi un modèle pour vous on a l'impression que cet humour cringe comme on dit l'humour malaisant gênant c'est un peu ça règne en maître en ce moment fiasco avec Pierre Ninet sur Netflix c'est aussi dans cette veine encore une fois c'est une analyse mais qui m'épreuve mais je trouve qu'il y a une espèce de retour du retour de la caméra comme un agent qui nous filme mais qui en fait pressurise sans arrêt donc en fait encore une fois je vais être déclaratif je vais dire que je vais faire quelque chose puis la chose ne se passe pas comme prévu du coup je vais m'adapter mais ça ne correspond plus à ce que j'ai dit à la caméra et comme maintenant on a tous des caméras sur nos téléphones en permanence je ne sais pas il y en a déjà 8 ici enfin c'était impensable qu'il y ait autant de caméras ici il y a 30 ans maintenant il y en a absolument partout ce qui fait qu'on se sent tous un petit peu surveillés et je trouve qu'on peut voir à chaque fois les gens se fissurer entre eux ce qu'ils déclarent et ce qu'ils font donc je ne sais pas après ça n'engage que moi comme analyse je ne sais pas ce que ça vaut mais The Office c'était aussi une référence c'est ce que je voulais vous dire ah oui complètement c'est complètement et moi ce que j'aime encore plus c'est les personnages qui pensent faire du bien c'est que j'ai un épisode de The Office où ils demandent à chacun de porter de mettre le nom d'une race sur un post-it pour faire une espèce de stage sur la diversité et l'inclusivité et en fait ils proposent la pire idée et ça je trouve ça catastrophique mais quand c'est porté par de bonnes intentions je trouve ça à la fois terrible, mignon parce que et malaisant alors l'humour est souvent en première ligne des indignations actuellement l'exemple le plus récent étant celui de Guillaume Meurice qui avait qualifié le premier ministre israélien de nazi sans prépuce beaucoup s'indignent d'autres crient à la liberté d'expression en étant humoriste quel est votre sentiment à tout ce qui se passe là actuellement en étant non mais alors déjà du point de vue de l'indignation face à une blague moi c'est forcément quelque chose que je ne ressens pas je pense qu'en tant qu'humoriste on n'est jamais indigné par une blague parce que vous ne faites pas de l'actu chaude effectivement comme fait Guillaume Meurice mais vous surfez sur des thèmes d'actu de l'époque c'est que nous on est devenus insensibles quelque part à la blague on trouve que tout est drôle je ne suis jamais offensé par une blague mais parce que c'est un petit peu mon travail c'est un petit peu après pas pour faire sa défense il n'y a rien mais il a sorti un bouquin formidable qui parle de ça dans l'oreille du cyclone et en fait je trouve que la distance qu'il a prise est très belle et moi ce qu'il réaffirme oui moi je trouve que le fait de judiciariser une blague c'est quelque chose c'est un des pires cauchemars pour un humoriste bien entendu après de fait on doit jouer avec les réseaux sociaux je ne sais pas si l'époque ne prête plus à rire j'ai l'impression que le rire est quand même très très présent que les humoristes c'est les indignations qui sont plus présentes aussi qu'il y a 10 ans ouais mais en fait pareil il se faisait virer les gens connus s'étaient fait virer Pierre Dacossi tout le monde est passé par là et encore avant il n'y avait que des chaînes nerdsiennes principales qui tenaient les trucs là bon il faut peut-être un peu plus louvoyer peut-être que maintenant il va falloir qu'on ait plus de média training face aux réseaux sociaux et c'est un cas d'école ce qu'a fait Guillaume Maurice sur sa ligne de défense je pense qu'il faut vraiment s'en inspirer parce que je trouve ça très intelligent de ne pas s'excuser rester calme et après donner sa version d'effet de manière plus froide effectivement alors la phrase que tous les comédiens humoristes détestent aujourd'hui c'est on ne peut plus rien dire c'est plus comme avant vous pensez que c'est vrai ou pas non non pas du tout la détester aussi non j'en sais rien je n'ai pas d'avis trop là-dessus parce que peut-être qu'un jour ce sera vrai et peut-être qu'il faut faire attention en fait j'ai l'impression que c'est une phrase que l'on dit quand on a fait la blague de trop et qu'on est soi-même sous le feu des des storms de matière fécale pour rester poli sur votre plateau qu'on se prend et qu'une fois qu'on a vécu ça un buzz un mauvais buzz je pense que c'est là où on revient sur les plateaux et on ne peut plus rien dire alors moi j'essaie de pour l'instant ça va et voilà et le jour où je ferai une blague qui va dépasser et que je me ferai attaquer de partout je reviendrai et je vous dirai en fait vous aviez raison vous ne pouvez plus rien dire et du coup pour vous on doit faire plus attention maintenant qu'il y a 10 ans à ce qu'on dit ou est-ce que vous dans votre rapport à la blague ça a changé ? oui disons que moi je trouve que c'est devenu très technique c'est-à-dire qu'en fait maintenant alors après il y a différents types d'humours il y a des humours qui peuvent être un peu plus militants ce qu'on appelle parfois les clappers aux Etats-Unis c'est qu'on vient prêcher quelque chose et les gens d'accord avec nous dans la salle rient parce que ça va flatter une forme d'intelligence il y a aussi une autre forme d'humour qui est qu'on va essayer d'être hyper technique et encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure de bien calibrer ce qu'on veut dire qu'est-ce que je veux dire est-ce que c'est bien compris ce que j'ai voulu dire et que ce soit pas mal pris il y a des ans il y a des moments mais ça vous avise de vous auto-censurer si vous dites celle-là je sens que ça peut ne pas être compris ça vous est arrivé vous-même ? si c'est pas compris je me censure parce que c'est pas ce que je veux faire moi je veux être compris donc c'est pas tant de l'auto-censure mais il y a des moments où j'ai fait des blagues qui ont été mal prises et j'ai été repris sur les réseaux oui moi je peux trouver ça catastrophique ce que je trouve dur c'est de plus avoir droit à l'erreur et parfois en fait on est repris sur des trucs où on n'a pas idée que ce serait ça et ça c'est un truc qui est un petit peu neuf Marina Rollman elle en parlait il y a longtemps elle avait fait une chronique sur les lévriers et c'est des chroniques où j'ai pris le plus cher sur les réseaux parce que les fans de l'évrier l'ont mal pris et ben ouais en fait il y a des moments on dit ah mais en fait je n'ai pas vu que peut-être le détail d'un vêtement de ce personnage a été mal pris par des gens de cette communauté qui se sont dit on est mal représenté on dit ah ben d'accord en fait je ne l'avais pas du tout vu et je trouve que l'erreur peut-être chèrement payée et alors Brut24 ça sera aussi sur la plateforme MyCanal donc les séries aujourd'hui c'est vraiment sur le streaming est-ce que vous regardez ça de près ? les séries ? est-ce que je regarde ? Netflix, ma vidéo non vous vos projets j'allais dire même vous en avez des projets pour des plateformes comme ça ? oui oui moi il y en a Netflix ouais ouais tout ça enfin Amazon en l'occurrence j'ai des choses qui arrivent là j'ai aussi pas mal de cinémas alors dites-nous allez-y on écoute il y a un film de Patrick Cassir qui arrive à Perdu dans l'Atlas c'est un remake du film Palm Springs qui arrive sur Amazon j'ai un film aussi qui va sortir en salle et très vite après sur Netflix c'est des modes de consommation qui sont hyper intéressants parce qu'ils donnent des deuxièmes vies au film Patrick Cassir avait réalisé le film Premières Vacances avec Amie Chamou Jonathan Cohen c'est typiquement l'exemple d'un film qui est sorti qui a fait quelques entrées mais qui a connu une seconde vie sur Netflix où là ils ont cartonné toutes les audiences parce que je trouve ça très beau de pouvoir donner une deuxième vie au film et un format humoristique qui cartonne vous connaissez sur Amazon c'est LOL bien sûr est-ce que ça vous intéressait de le faire si on vous le propose ? je ne saurais pas quoi répondre en fait je vais vous dire à la fois je trouve ça fascinant et terrifiant comme exercice vous avez regardé évidemment oui bien sûr que j'ai regardé et bien sûr que je me suis marré et surtout que je les trouve forts il y a des moments où je me dis est-ce que je suis drôle ? il y a des moments j'ai l'impression de devoir travailler pour être drôle et quand je vois dans LOL je vois des gens qui sont juste ils sont marrants tout le temps et voilà l'expérience je pense m'éclaterait mais pareil LOL c'est aussi un endroit qui peut être un peu dangereux c'est-à-dire que si vraiment on n'est pas excellent dedans après on peut se prendre les fous de des gens qui disent ah ouais mais en fait t'étais pas drôle donc t'es pas drôle et crème ah ouais donc il y a vraiment pas le droit à l'erreur c'est dur pour un humour il faut pas rire alors que c'est le but de tous les gens c'est un peu ça et surtout dans du métier si on arrive sur un plateau et qu'on fait pas rire les gens vont dire oh bah t'as menti sur la marchandise on t'aime plus ah non j'étais peut-être juste pas dans mon assiette ce jour-là alors ce qu'a dit Blanche Dardin dernièrement vous adhérez ou vous trouvez ça hypocrite ? j'adhère que des gens puissent le dire moi je trouve ça hyper frais en fait comme point de vue oui mais surtout que c'est pareil moi je trouve des phénomènes de réseau je trouve ça un peu trop moi je trouve ça toujours hyper heureux quand il y a un discours de nuance c'est aussi ce que j'essaie de faire un peu avec Broude24 c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc c'est juste d'avoir un petit pas de côté et de se nourrir et je trouve ça hyper heureux quand on entend la parole de quelqu'un bah qui va pas dans le sens du vent et moi je trouve ça hyper heureux de quelqu'un qui donne les chiffres qui dit non je veux pas je trouve ça bravo d'être cohérent avec ses valeurs je pense qu'elle a une caméra qui l'a su en in ou en off elle va dire la même chose ça fait partir des rares personnes comme ça et c'est hyper précieux pour le débat alors vous jouez aussi au cinéma on vous a vu ces derniers temps dans Jumeau et Patro avec Ahmed Silla loin du périph' Menteur vous étiez dans le dernier du Pontel aussi est-ce que vous aimeriez en faire plus Bertrand ou est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a encore un peu de snobbies je mets des guillemets entre télé, cinéma que c'est pas toujours évident de passer de l'un à l'autre ou est-ce que pour vous c'est en voie d'abolition avec le streaming je sais pas pour l'instant j'ai l'impression d'avoir la chance de pouvoir faire un peu de tout il se trouve que je fais surtout de la comédie mais c'est ce qui m'éclate j'ai un projet de film de vampire que j'aimerais beaucoup faire mais ça commence à changer je me dis que bon il y a un retour du film de genre ouais ouais c'est ça il y a un retour du film de genre où je commence à me dire là parce qu'il y a eu le succès de Vermine au César qui j'ai l'impression oxygène aussi un petit peu le film de genre en France donc non j'ai l'impression que c'est pas si incompatible non j'aimerais faire de tout contenter d'une étiquette bien entendu c'est toujours les étiquettes en France on aime bien en coller des étiquettes mais en même temps je sais pas moi j'avais des rêves de cinéma quand j'étais jeune acteur maintenant que j'en fais je me dis ok c'est cool mais il y a aussi d'autres choses et en fait une fois qu'on a goûté au fait d'écrire, de produire de réaliser, de jouer dedans c'est quand même c'est un luxe ah ouais ça fait plaisir en fait de se dire tiens ce qui existe là à l'écran c'est tout ce que j'ai pensé et ça existe je trouve ça absolument génial mais qu'est-ce que ça prend du temps et alors justement vous avez été maître de cérémonie du festival Cannes Series cette année est-ce que ça vous a plu ? ah ouais 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 c'était vraiment très très bien c'était à la fois l'une des pires mais meilleures journées de ma vie c'était pourquoi ? c'est dur comme exercice parce que bien entendu il n'y a rien qui se passe comme prévu en fait parce que bien entendu le jour même il faut réécrire la moitié du truc et qu'on se dit on ne va jamais y arriver c'est un public très difficile en plus c'est assez c'est une salle compliquée le Midem à Cannes c'est le palais des festivals où sont diffusées les pimes en compétition pendant le festival la dernière fois que j'y suis allé c'était de l'autre côté pour aller voir Tom Cruise donc du coup d'un coup d'être sur scène je me suis dit waouh c'est quand même hyper impressionnant non non mais l'exercice c'était hyper heureux j'adore les cérémonies j'en regarde depuis tout le temps et donc d'un coup hosté ça ça m'a un peu donné le mille pieds en plus ça s'est hyper bien passé donc je pense qu'on aura d'autres projets avec Cannes et vous aimeriez le faire pour le festival du film ? de Cannes ou les Césars ? alors vous êtes un peu Cannes vous êtes un peu Cannes ce qui est une estragate président du festival de Cannes bon s'il passe de Vincent Lindon à Bertrand Husclat je vais vous servir de maître de cérémonie en maître de cérémonie non faire ce qu'a fait par exemple Laurent Lafitte quand il a fait son speech ouais bah je me souhaiter sa carrière et avec grand plaisir si ça arrive et puis les Césars de toute façon maintenant c'est une présentation collective les Césars il n'y a plus de hausses donc voilà si jamais on m'appelle pour faire un sketch c'est-à-dire avec plaisir mais après pareil c'est des exercices qui sont très très piégeux en fait il y a des modèles du genre des gens que vous avez adoré comme De Cône Gad Elmaleh Chabat ou Commander De Cône surtout vraiment De Cône vraiment De Cône parce que je trouve que même si les autres je les adore dans leur style je trouve que les autres ils arrivent un peu parfois comme c'est des comédiens c'est vrai qu'Ala Chabat Edouard Baer Gad Elmaleh ils arrivent avec un autre regard et je trouve que De Cône il y a une espèce de classe et de respect de ce que doit être une cérémonie et c'est pas pour rien qu'il est revenu enfin je sais pas combien de fois et qu'il a tenu plein de fois je trouve qu'il arrive à tenir ce que doit être une cérémonie donc ouais c'est vraiment c'est vraiment un exemple Merci Bertrand C'est l'heure de notre dernière rubrique au suivant Ce mardi nous recevons l'intervieweur qui fait parler de lui dans le groupe K&L plus c'est Jordan Deluxe l'animateur de chez Jordan sur C8 vous connaissez Bertrand j'imagine vous ne m'arrêtez jamais une interview de Jordan Deluxe alors si vous avez une question à lui poser figurez-vous que Jordan sera là demain et qui pourra y répondre voyez la caméra est juste ici à votre gauche très bien celle qui est en bois ah c'est très bien Jordan vous écoute allez-y Bertrand et bien Jordan ça gagne combien de demander aux gens combien ils gagnent l'arroseur arrosé on appelle ça ça marche toujours au cinéma et ça marchera sans doute demain avec effectivement Jordan on lui posera la question merci beaucoup merci je rappelle qu'on vous retrouve ce soir 22h05 sur Canal Plus dans deux nouveaux épisodes de Brut24 pour être plus impatient vous filez sur MyCanal vous avez tous les épisodes à regarder merci beaucoup Mathilde le buste sera là dès demain donc avec Jordan Deluxe d'ici là prenez soin de vous et encore merci de votre fidélité à la prochaine à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501